Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va tester les produits de Sananas. Donc j'ai pâté assez rapide pour avoir la grande palette, donc j'ai la petite palette seulement, qui se présente comme ça, donc voilà la palette de Sananas versus Sephora, en collaboration avec Sephora évidemment. Donc la petite palette est très très jolie, le packaging est magnifique, il est mauve et doré, avec marque évidemment Sananas et Sephora, et c'est un peu en simili-cuir, vraiment hyper jolie, je l'aime beaucoup. Et vous avez du coup la palette juste là, donc vraiment vraiment trop trop jolie. C'est des couleurs que ça ne m'a pas dérangée d'acheter que la petite, parce que c'est des couleurs que je porte quasiment tous les jours, ce genre de couleur, donc ça ne m'a pas dérangée plus que ça. Donc il y a 6 fards, et on va les tester dans cette vidéo. Et ensuite j'ai acheté du coup le petit kit de pinceau, donc il y a 5 pinceaux dedans, le grand kit était à 69 euros, donc c'était un peu beaucoup pour moi, sachant que j'ai déjà pas mal de pinceaux pour le teint, donc je n'en avais pas forcément besoin. Donc dedans vous avez un pinceau poudre et 4 pinceaux pour les yeux, donc on va tester tout ça aujourd'hui. Sur la boîte du kit de pinceaux, en fait tout est expliqué, à quoi servent ces pinceaux, donc on va les utiliser selon leur définition évidemment. Et puis c'est parti. Donc j'ai déjà fait mon teint, du coup je vais mettre ma poudre, donc c'est la poudre de chez Laurent Mercier, donc avec le pinceau poudre de Sananas. Donc elle dit qu'on peut l'utiliser pour n'importe quelle poudre, donc moi je vais l'utiliser pour matifier mon teint et fixer mon maquillage. Oui, j'aime beaucoup, il est doux, il est bien fluffy, il est assez souple. Pour l'instant, je n'ai rien à dire, je l'aime bien. Après c'est un pinceau poudre, il n'y a jamais rien de particulier sur les pinceaux poudres, mais c'est vrai qu'il est assez doux au toucher, les poils ne piquent pas, il est quand même bien fourni mais assez souple. Donc non, je le trouve très très agréable, donc pour l'instant celui-là je l'aime beaucoup. Donc c'est de S1. Ensuite donc on va passer aux yeux, je n'ai plus de base à paupières, il faut que je m'en rachète une parce que c'est une catastrophe. Enfin bon, tant pis, on va les mettre sans base. Donc on va utiliser la petite palette. Donc je ne crois pas qu'elle ait fait de tuto avec la petite palette. Donc écoutez, on va y aller un peu au pif et on verra bien. Par contre j'ai pris que mes 4 pinceaux, mais je vais peut-être aller en chercher d'autres. Parce que, ouais non, on va tester comme ça. Comme ça, qu'avec les pinceaux de Sana. Donc en premier, je vais prendre la Mauve Baby. Donc c'est un rose un peu bois de rose, je dirais, assez nude. Et donc moi je prends le S7, donc pinceau estompeur moyen, pour appliquer la matière et l'estomper. Donc allons-y. Alors autant vous dire que soit c'est la même couleur que mes paupières, parce que je ne vois absolument rien sur mes paupières. Alors il y en a sur le pinceau, mais ou alors elle est vraiment presque la même couleur que mes paupières. C'est vraiment trop bizarre. Ensuite, pour être un petit peu plus précise, je vais utiliser le S5, donc pinceau estompeur précision, pour appliquer et estomper la matière sur le creux de paupière de façon ciblée. Et pour ça, nous allons prendre le Whatever. Ils se prélèvent assez facilement les fards. Et ma foi, je n'ai pas trop de mal à les estomper et à les travailler sur la paupière. Mais pour que ça se voit, j'en prends quand même plusieurs fois. Je trouve que pour l'instant, ces deux-là ne sont pas les plus pigmentés. Après, ils sont assez clairs, mais ce n'est pas les plus pigmentés que j'ai vus. Ensuite, nous allons prendre la couleur Crush. Donc là, je ne vais utiliser que les pinceaux de Sana. Donc du coup, je vais reprendre le pinceau estompeur moyen et on va la mettre en coin externe. C'est vraiment... Ce n'est pas ouf la pigmentation. Franchement, je ne suis pas convaincue pour le moment. Franchement... Ensuite, je vais prendre le S8, donc le pinceau estompeur rond, pour estomper l'ombre à paupière et le crayon en ras de cible. Mais moi, je vais l'utiliser plutôt pour... Je vais prendre la couleur Yomi, donc le marron. Pour intensifier un peu plus mon coin externe. Bon, il faut clairement que j'aille chercher mes pinceaux parce que là, je ne peux pas tout faire... Je ne peux pas faire un maquillage janté avec que ce kit-là. Donc je vais prendre mon pinceau estompeur pour reprendre le marron. Ensuite, on va appliquer le... Non, le Oh My Gosh, je pense. Donc c'est Oh My G avec le pinceau plat, en espérant que ça... A mon avis, il ne va pas du tout attraper les paillettes. Ah, peut-être. Que je vais mettre sur ma paupière mobile. Voilà, donc ça ou rien, c'est pareil. Alors clairement, si je me regarde de plus près, c'est comme si je n'avais absolument rien mis sur mes paupières. Donc je vais prendre au doigt. Les fards comme ça, en général, c'est mieux au doigt. Mais c'est quand même mieux au doigt. Mais il n'est pas... Pas au fond. Ouais, enfin, je ne m'attendais pas à ça. Bon. Ensuite, je vais reprendre le crush. Parce qu'elle disait que celui-là, c'était pour le rat de cil. Je vais le mettre en rat de cil inférieur. Alors, en rat de cil, il est joli. Je le vois bien. Mais alors, par contre, je ne suis pas fan de mon make-up. Le fard, oh my gosh, je trouve qu'on le voit à peine sur les yeux. Franchement, il faut vraiment s'approcher pour voir les paillettes. C'est vraiment pas ouf. Et les autres fards, je trouve qu'ils ont quand même du mal à s'appliquer. Honnêtement, je ne comprends pas l'engouement. Bon, après, je n'ai pas testé la grande palette. Donc, peut-être que la grande palette est mieux. Mais celle-là, je ne suis pas très très fan pour le moment. Honnêtement, j'ai un peu de mal. Ensuite, donc pour finir, je vais prendre un petit pinceau pour mettre le sang doré ici sur mon coin interne. qui est un jougui blanc nacré un peu. Ah, celui-là est joli quand même. J'aime bien. Mais voilà, il faut vraiment que je plonge mon pinceau. Ah, d'accord. Alors là, j'ai bien forcé mon pinceau dedans. Et là, c'est assez pigmenté. Alors, peut-être que c'est parce que c'est les premières fois que j'utilise les fards. Et du coup, vous savez, des fois, il y a une couche un peu avant de faire en sorte qu'il soit bien pigmenté. Mais le sang doré, en tout cas, j'aime bien. Il est très très pigmenté. Mais du coup... Alors, je vais passer maintenant au teint. Alors voilà, une fois le make-up fini. Alors, ce que je pense des produits de Sana. Je suis assez mitigée pour la palette parce que j'adore les couleurs. Je les trouve vraiment très très jolies. Mais je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup. Enfin, je trouve que le Mauve Baby et le Whatever ne sont pas tellement pigmentés. Les paillettes, on les voit à peine. Le crush, j'ai vraiment eu du mal. Il a fallu vraiment que je plonge mon pinceau plusieurs fois pour pouvoir le voir sur mes yeux. Le marron est bien. Le sang doré est bien. Mais bon, ça fait quand même deux fards dans la palette qui sont un peu pigmentés. Enfin, qui sont pigmentés par rapport aux autres. Donc, au final, j'aime quand même bien mon make-up avec le mascara. Et puis une fois tout, tout le reste du teint fini. J'aime bien. Mais je trouve que je ne comprends pas tout l'engouement où tout le monde disait les fards sont super, ils sont hyper crémeux. Ils sont entre la poudre et la crème. J'adore. Ils sont faciles à utiliser. Ils sont hyper pigmentés. Ben, pas moi. Après, j'ai vu que des vidéos de gens qui utilisaient la grande palette. Je n'ai pas vu de vidéos avec cette petite palette. Mais clairement, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Donc, je vais continuer de l'utiliser et je vous mettrai dans la barre d'infos ou juste là d'ailleurs si c'est mieux une fois utilisé parce que, comme vous le disiez, des fois, il y a un petit film qui fait que le début des fards est difficile à attraper. Donc, je vais la réutiliser dans les prochains jours et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas un coup de cœur. Alors, à voir pour plus tard. Je vous en reparlerai. Et enfin, pour les pinceaux. Donc, du coup, les pinceaux, le pinceau poudre, j'aime beaucoup. Les pinceaux pour les yeux sont moi. J'aime bien leur forme. J'aime bien leur douceur. J'aime bien le fait que les poils soient quand même relativement souples donc faciles à utiliser. Ils attrapent bien la matière. Donc, je pense que c'est vraiment les fards avec lesquels j'avais un problème parce que j'avais quand même de la matière sur les pinceaux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ils ont l'air vraiment bien. Ils sont faciles à utiliser. Je pense que ce petit kit pour les débutantes, ça suffit largement après avoir dans la durée ce que ça donne. Je ne pourrais pas vous dire achetez-les. Je ne pourrais pas vous dire ne les achetez pas. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Donc, je vais continuer à les utiliser. Et si je les aime, vous les retrouverez dans une vidéo favori. Donc, voilà pour cette première impression sur les produits de Sananas avec Sephora. Si jamais vous les avez testés, dites-le-moi dans la barre d'infos ce que vous en avez pensé. Si comme moi, vous êtes mitigés ou si vous les adorez ou si vous les détestez, n'hésitez pas à me dire. Ça me fera plaisir. Je vais essayer de commander la grande palette pour tester la grande palette. Mais sur sephora.fr, il n'y en a plus du tout. Ils sont en rupture de stock. De coup, là, ils sont sortis en magasin. Donc, je vais essayer d'en avoir une en magasin s'il y en a encore. Et puis, si c'est ça, je testerai aussi la grande palette pour voir ce que ça donne, si elle est mieux que la petite. En tout cas, pour le packaging, je trouve ça très joli. J'adore. Le packaging est magnifique. Même la trousse, elle est magnifique. Je pars bientôt aux vacances. Je pense que je vais l'emmener avec moi. Mais voilà, les produits, le packaging top, les pinceaux, je les trouve vraiment bien pour le moment. À voir sur la durée, les fards, on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. C'est gratuit. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada